En 2014, une enquête du Défenseur des droits révèle qu'une femme sur cinq a déjà subi du harcèlement sexuel dans le cadre professionnel. Le harcèlement sexuel, on en a beaucoup entendu parler depuis quelques mois, particulièrement grâce au mouvement MeToo et Balance ton port. Depuis le 1er janvier 2019, chaque entreprise de plus de 50 salariés a l'obligation de nommer un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste au sein de l'entreprise. Pour comprendre tout ça, nous recevons aujourd'hui Angéline Gluard qui est formatrice pour l'association Non, c'est non. Bonjour Angéline. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, vous êtes consultante et formatrice en entreprise dans des domaines variés, mais je vous ai demandé là de venir particulièrement parce que vous formez les nouveaux référents dans l'entreprise depuis un an qui existe à peu près, enfin dix mois. Alors, c'est quoi ces référents en entreprise ? C'est quoi leur rôle ? Donc, les référents agissements sexistes et harcèlement sexuel au travail ont pour mission de faire de la prévention et de la sensibilisation auprès de leurs collègues, dans les entreprises donc. Leur deuxième mission, c'est de mettre à jour et de faire en sorte que les règlements internes et les procédures internes de l'entreprise prennent bien en compte ce sujet des violences sexistes et sexuelles au travail. La troisième mission, c'est d'accueillir les victimes ou les témoins de ces violences, de les accompagner, de les orienter vers les bonnes personnes. Et la quatrième mission, c'est soit d'organiser ou de mener eux-mêmes des enquêtes suite à un signalement. D'accord. Alors, vous parlez de harcèlement sexuel, vous parlez d'agissement sexiste et vous parlez de violence ou d'agression sexuelle. Donc, est-ce que juste en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire exactement ? Ok. Donc, l'agression sexuelle, c'est à partir du moment où on touche avec violence, menace ou surprise ou contrainte, une des cinq parties du corps, donc qui sont les seins, les fesses, le sexe, les cuisses ou la bouche. Ok. Donc ça, c'est l'agression sexuelle. – Le harcèlement sexuel… – Non, juste, excusez-moi, si je mets une main aux fesses à ma collègue, ça peut être pris comme une agression sexuelle. – C'est une agression sexuelle. – Si elle le considère comme ça. – Exactement. – Le harcèlement sexuel, il y a deux types. Donc, le premier, c'est lorsque l'on demande une relation sexuelle en contrepartie de quelque chose, donc qu'on va faire du chantage au licenciement ou bien au niveau des conditions de travail. Donc ça, c'est juste une fois, c'est-à-dire que s'il y a eu une seule fois, ce harcèlement, c'est considéré comme un harcèlement sexuel qui est condamnable. Et le deuxième type, c'est les comportements ou les propos à caractère sexuel, donc qui rendent un climat intimidant et humiliant pour la victime. Et ça, c'est des choses qui se répètent, voilà. Donc, si c'est une fois, bon, ça peut passer, mais à partir du moment où c'est répété et que la personne, en fait, se sent humiliée dans son travail, enfin en tout cas dans ce cadre-là, elle peut dénager. – Elle peut, elle doit, elle a le droit de le signaler. – Exactement, tout à fait. Les agissements sexistes, eh bien, c'est tout ce dont on parle, comme tout ce qui est sexisme ordinaire, donc les blagues à caractère sexiste, les propos sur des personnes en disant « cette fille, elle n'est pas très féminine » ou « ce gars n'est pas très viril » ou bien tous les propos liés à la tenue ou à la coiffure qui sont un peu trop lourdes ou insistantes. – Ok, donc ces trois types-là d'agissements, donc harcèlement sexuel, agissement sexiste et agression sexuelle, évidemment, sont condamnables et condamnés depuis cette loi du 1er janvier 2019. – Exactement, voilà. – Ok, c'est ça ? – Oui. – Je dis des bêtises, non ? – C'est bon ? – C'est moi. – Ok, alors, je me fais l'avocat du diable, mais parce que j'entends là aussi déjà les commentaires. Que répondre à la personne qui nous dit « ah bah oui, mais alors maintenant, on n'a plus le droit de faire le moindre compliment, ça y est, c'est du harcèlement sexuel ? » Parce qu'on l'entend quand même beaucoup. – Voilà, donc c'est vrai qu'après, on parle de séduction ou de drague ou de faire la cour à une femme. – C'est quoi la différence ? Où est-ce que la séduction s'arrête et où commence le harcèlement ? – Tout à fait. Donc en fait, l'homme qui va faire la cour à une femme, il va utiliser des mots ou des comportements qui sont positifs. Il va faire en sorte que la personne en face de lui se sente en sécurité et surtout, il va s'assurer qu'elle est consentante. Donc c'est cette notion de consentement qui est le plus important et de relation, on va dire, réciproque. C'est ça qui fait la différence avec le harcèlement. Le harcèleur, lui, il ne tient pas compte de l'autre et il va surtout faire en sorte de dominer la victime et d'imposer ses choix. – Alors, il y a quelque chose qui est très important, que je précise parce que ça me vient en tête, c'est qu'on a le droit d'être consentant un jour ou consentante un jour et de ne plus vouloir le lendemain. Et donc, dans ces cas-là, il faut respecter. Voilà. Du coup, j'en perds mon latin. Alors si, ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est harcelé ? – Comment ? Parce que j'imagine, moi, ça ne m'est jamais arrivé grand bien en face, mais j'imagine que c'est difficile de se dire, là, c'était du harcèlement ou pas ? – Donc, en fait, souvent, les victimes vont intérioriser les souffrances et ne vont pas forcément se rendre compte immédiatement et même peut-être nier ce fait pendant de très longues périodes. Donc, à un moment donné, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être soumises à un stress, donc à de l'anxiété, des troubles du sommeil, des brûlures d'estomac, enfin, toute la panoplie complète. Et si ce n'est pas pris en compte assez tôt, s'il n'y a rien de fait, si ça ne s'arrête pas, ces violences, ça peut déboucher sur des troubles psychiques ou somatiques qui peuvent être irréversibles. – Voilà. Donc, en fait, il peut y avoir des conséquences aussi au niveau de sa vie professionnelle, bien sûr, voilà, elle va avoir de la non-satisfaction dans son travail, elle va perdre de la motivation, elle va moins s'entendre avec ses collègues, elle va s'isoler. Et pareil, au niveau personnel, il peut y avoir aussi des conflits familiaux dus à ça, mais sans que cette personne ne s'en rende compte. – Ne se rendre compte que c'est à cause de ça. – Et puis après, ça peut découler aussi sur des problèmes d'alcool ou de drogue. – Et alors, donc, il y a très peu de personnes qui sont harcelées et qui le disent, et une des raisons, c'est qu'elles ont peur des conséquences. Et effectivement, l'histoire montre que très souvent, des personnes qui ont signalé du harcèlement ont eu des conséquences contre elles, c'est-à-dire qu'on les a, elles, changées de boulot et que le harceleur est toujours en place. Mais ce qui change avec cette nouvelle loi, qui est là depuis dix mois, c'est que maintenant, on est protégé, qu'on soit victime ou qu'on soit témoin, on peut dire, ben voilà, madame Machin, je crois qu'elle est victime de harcèlement, j'ai l'impression que monsieur Bidu, et normalement, il ne va plus rien se passer. Enfin, on a le droit de faire des signalements et de se signaler comme harcelé. – Exactement. Donc là, c'est la particularité de cette dernière loi qui a bien cadré au niveau juridique toutes ces informations. Et surtout, l'employeur est vraiment à l'obligation aujourd'hui de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre ça. Donc au niveau de la prévention dans l'entreprise, de l'accompagnement des victimes ou des témoins et surtout de sanctionner l'auteur de violences. – Donc quand on est victime de harcèlement, malheureusement, nous n'avons plus que 30 secondes, donc on va être obligés de conclure. Quand on est victime de harcèlement, une des conséquences, c'est l'isolement, c'est la culpabilité, c'est le repli sur soi. Et ce qui fait beaucoup de bien, vous me l'aviez déjà dit, c'est les phrases qu'on peut nous dire. Et donc vous nous aviez dit, il y a quatre phrases qui sont importantes. Est-ce que je les ai écrites ? – Non, non, mais c'est pour que je m'en souviens. Donc les quatre phrases les plus importantes, c'est surtout, voilà, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes victime de quelqu'un qui veut vous faire du mal. Donc ce n'est pas de votre faute. Il faut arrêter de culpabiliser. La deuxième phrase, c'est la loi punit et interdit ces violences. Donc il y a vraiment des dispositifs aujourd'hui très importants sur ça. Donc il faut vraiment ne pas l'oublier. – On peut porter plainte quand on est harcelé, sexuellement, on peut porter plainte. – Et la troisième, c'est vous n'êtes pas seul. Surtout, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir dire, de faire sortir tout ce qui est néfaste pour vous, pour votre santé. Donc signaler un fait de harcèlement ou d'agissement sexiste est la seule manière d'y mettre fin. Et puis la dernière, c'est qu'il y a des professionnels vraiment spécialisés pour vous aider, pour vous protéger. Il faut vraiment aller les voir. – Bon, super. J'espère que si des personnes qui ont été harcelées nous écoutent, vraiment, vous n'êtes pas seules, dites-le. Dites-le, dites-le. Que ce soit du harcèlement sexuel ou d'autres harcèlements d'ailleurs. Ce qui peut aider quand on est stressé à cause du harcèlement, c'est de faire de la sophrologie peut-être. En tout cas, nous, on n'est pas harcelées, mais on fait de la sophrologie quand même avec Caroline, qu'on retrouve tout de suite. – Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un nouvel exercice de sophrologie qui va viser à apporter du calme, de la sécurité et de la sérénité. Pour ça, je vous invite à vous mettre debout sur vos deux jambes en équilibre. Donc essayez d'avoir les pieds écartés à la largeur du bassin. Essayez d'avoir de l'espace autour de vous pour éviter le moindre dégât et la moindre blessure. Donc, ça va être un exercice où on va en fait faire des rotations axiales. Je vous explique. On va se concentrer au niveau des épaules. On essaye d'être le plus droit possible. Et on va essayer de bouger que le buste de droite à gauche. Les bras doivent être relâchés le plus possible, comme ceci. Voilà. Vous faites-le doucement au départ. Après, allez-y comme vous le souhaitez. Et le but, c'est de relâcher les bras le plus possible. Si vous sentez des tensions, c'est normal. C'est un bon exercice pour pouvoir relâcher les tensions au niveau du haut du corps. Alors, je vous montre si vous avez les bras trop tendus, trop en contrôle. Ça peut donner ça. Ou même, carrément, pas trop bouger. Donc là, essayez d'être vraiment le plus relâché possible. Allez-y à votre rythme. Voilà. Vous voyez, mes bras font des gestes assez amples. Essayez de vous concentrer sur les bras relâchés. Les sensations que ça peut vous apporter au fur et à mesure que vous tournez comme ceci. Peut-être des sensations de lourdeur ou de légèreté. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Sans jugement, sans a priori. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, essayez de prendre conscience de la détente qui peut s'installer au niveau du haut du corps et concentrez-vous sur le cercle que vous êtes en train de former. Sentez ce cercle que vous êtes en train de dessiner avec vos bras. Et dites-vous que c'est un cercle de sécurité, un cercle qui vous apporte du calme. Vous pouvez même imaginer ce cercle d'une couleur, votre couleur préférée, une couleur agréable, positive. Et donc, prenez le temps, lorsque vous faites ces rotations axiales, de vous laisser imprégner par ce cercle que vous êtes en train de former. Un cercle apaisant, un cercle de calme, de sérénité, un cercle sécurisant. Voilà. Et vous pouvez, à votre rythme, relâcher les bras, terminer l'exercice, en accueillant les yeux fermés, ce qui se passe en vous. Les sensations, peut-être ce calme, cette sécurité. Et c'est un très bon exercice pour favoriser le bien-être, la confiance en soi, et même aussi pour favoriser votre endormissement. Apporter du calme et de la sérénité peut être vraiment un atout pour améliorer votre quotidien. Donc, je vous invite à le refaire quand vous voulez. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci Caroline pour cette séance de sophrologie et merci Angéline pour ces informations qui sont quand même capitales. On se retrouve lundi prochain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada